Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le pouche-pouche en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète ou déménager 6 milliards de data. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le cas de la Terre. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafar qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Le but premier du «jitsuka shiboshu dotekan » c'est d'être capable de le prononcer comme du monde. Le deuxième but, c'est de s'autodéfendre. Le «jitsuka shiboshu dotekan » allie la rapidité. «jitsuka shiboshu dotekan » allie la précision. 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 Nous allons maintenant pratiquer le coup de poing au visage. Gardez toujours le contrôle. Regardez bien. Attention, coup de poing. Ça veut dire go. Petralia, t'as manqué de contrôle. Non, j'ai manqué de volonté. C'était trop tentant. Je m'excuse. En pratiquant le... Vous pouvez facilement casser les deux par quatre, capitaine. Serge Deux. Hé! Ouais! S'il vous plaît! À votre tour, Flavien. Quoi? Capitaine, Serge Deux. Quoi d'aller ici? Le monsieur ! Comment ça ? Quoi de faire ça ? Oui, oui, oui ! Mais oui ! Oui ! Tu... 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 Malade dans la tête? Vous avez de quoi être fiers, les amis. Vous êtes maintenant en mesure de vous défendre contre n'importe qui. Ben oui. Comme c'est là, même ma grand-mère pourrait me sentir une volée avec un mignon. On entre dans une étape cruciale de la mission. Nos sondes ont localisé une planète habitable dans la constellation du Poulamont. La route va être longue. Il faut que notre morale soit au maximum. Ben comme c'est là, mon moral aurait besoin d'un bon Kiro. Une perte de temps. Au contraire, c'est très sain pour l'équilibre psychologique. C'est pas de mes affaires, Bob. Mais dans votre cas, je pense que c'est même excellent. Vous avez raison, Serge. C'est pas de vos affaires. Aïe aïe, a-tu signifié une bonbonne des bêtes, lui? Vous savez, Capitaine, quand je vous ai tous passé un examen médical hier, j'ai noté des anomalies chez Bob. Pour être sûr, j'ai même pris quatre peintes de sang. Ah oui. C'est pour ça qu'en se couchant hier, il a mangé un gros bol de crème glacée au boudin. Ben oui. Et que disent les résultats de ces tests, Serge II? Pas un burn-out, toujours? Eh bien, il semble que Bob a... Ha! Ah! C'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est un dernier vourghe! C'est bon, oh! 01-01-01-01-01-01-01. Votre portière est mal fermée. Désirez-vous un numéro de résidence? Bravo, Brad! Vous l'avez concircuité! Moi, qui me mette par sa mise au point 150 000 kilomètres. Peter is a boy. Mary is a horse. A horse. Comment ça se fait, Petrolia, que quand je vous vois avec un outil dans la main, j'éprouve des vertiges, des picotements et une sensation s'apparentant à un début d'infarctus? Un petit manque de confiance dans mes talents manuels, peut-être? À dire vrai, j'ai autant confiance en vous qu'un lanceur de couteau atteint du Parkinson. Calmez-vous le pompon, Captain. Serge, c'est ma création. J'ai le parfait contrôle. Oui, il y a un gars qui a déjà dit ça avant vous, un certain Dr Frankenstein. Bon, ça y est, il est réparé. On va le tester pour voir. Ah, vous voyez, il a l'air de sortir d'un showroom. Bon, maintenant, Serge, je vais te poser des questions. Est-ce que tu m'entends? Combien de doigets j'ai? Oui, je t'entends très bien. Oui, OK. Comment tu t'appelles? Peux-tu me dire ton nom? Cinq doigts. D'accord. Et moi, comment je m'appelle? Serge II. Laissez-moi lui en poser une. Serge II, pouvez-vous me nommer une sorte de tarte? Petrolia. Oui, savez-vous ce que j'aurais envie? Lui est fouiller dans le visage à Petrolia. Une tarte à la crème? Deux bonnes réponses. Non, je l'ignore, Capitaine. Ah, oui, oui. OK. Il y a un décalage au niveau du synchronisateur temporel. Il est toujours en retard de quelques secondes. On va faire un test moteur pour voir. Lancez-lui le ballon. Hop! 5,24 secondes de décalage. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. On a juste l'impression qu'on parle au téléphone avec quelqu'un qui est en Australie. Pas si pire! On a besoin de résultats de tests médicaux de Bob et sa presse. Réparer-le et fête! Ha, 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 ha! Évonne en Australie. En retard en Australie! Ha, ha, ha! Ça va bien? Notre médecin de bord a la vitesse de réaction d'un escargot sur le ritalin. On peut pas se fier à son diagnostic pour l'instant, mais Bob a définitivement quelque chose qui le dérange. Ouais. Que faire? La force? La douceur? Que ferait James Kayfield dans ma situation? D'après moi, Capitaine, on serait peut-être mieux d'essayer de l'encourager un peu à place. Ouais, vous avez sans doute raison, Flavien. Justement, le voilà. Allo, Bob! J'suis donc bien content d'vous voir, moi, là. Cor, les mines, j'me pupille du tout, j'jubile, y'a pas la l'air! Tant mieux pour vous, Capitaine. Hé, la belle camisa, c'est à toi, ça, Bob! Où est-ce que t'as pris ça? Dans mon tiroir. Hein? Il faut que tu me donnes l'adresse de ton tiroir! Ha, ha, ha! Oui, oui, Bob, savez-vous la joke de... la joke de la main prise dans une porte d'ascenseur? Oh, non! OK, êtes-vous ben nasés, là? Savez-vous ce qui est bleu et qui fait be-bye? Une main prise dans une porte d'ascenseur. Ha, 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 ha! Yes, t'as vu! Tu vas attendre un feu roulant! Ha, ha, ha! Hé, les mecs comiques, si vous voulez me motiver, il va falloir trouver les meilleurs trucs. Ouais. OK, écoutez-le bien, écoutez-le bien ça. Attendez, attendez... Voilà. Otoboy! Let's go, mon matelot! T'es capable de sacrifice! Hé, bibib! Lâche pas la patate! Allez, bouge pas pour que... Euh... Nous autres, on est pipipipi. Nous autres, ils sont pas pipipi. Un médecin Tilté. Un pilote écœuré. Heureusement que notre scientifique de bord est toujours sans l'esprit. Tech-yac. onieqoups. etit! Vous avez mis votre robot à votre image. Cinq seconds de délai sur la réalité. Ha, ha, ha. Serge a plus d''intelligence dans son gros orteil que vous au complet. Demain, à ce que son intelligence soit juste là. sans le dessous de bras, vous. Taisez-vous deux secondes, là. Faut que je réactive, Serge. Oui, je t'entends très bien. Serge, c'est Pétrolia. Est-ce que tu m'entends? Ah, taisez-vous, espèce de twit. Oh, là, je pense que votre machine est cinq secondes en avance. Bravo, Einstein! Hé, hé, bonne blague, grand nez. Ça vous fait un point commun, hein? Vous, c'est votre grand nez qui est cinq secondes en avance sous votre face. Flab! Prêt de vous puer, décoller. Vous êtes fini, Serge. Je vais vous faire radier de l'ordre des médecins. Guichet, broyeur! Je vous avertis, je vais vous péter la gueule en sang. On va vous recycler en guichet automatique. Non, mieux que ça. En broyeur à déchet. Oh, non! J'ai fait ci trop fort. Je viens tuer Brad. Oh! 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 Salut Bob. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes tes vieux DVD de fête de famille? Peux-tu regarder? Ah ça c'est ton 7e anniversaire ça! C'est incroyable mon gars toi. Une maison qui est incroyable. Tellement incroyable que t'avais pas voulu le partager avec tes chums. Hey wow! Je l'avais partagé. Oui, 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 oui c'est vrai. Oui c'est vrai, je me souviens, tu nous avais donné des chandelles. Ouais. Hey c'est moi ça! Ça c'est le gros bédard! Tu souviens le gros bédard? Qu'est-ce qu'on l'avait fait avec? On l'avait enfermé dans le coffre, on craignait! On l'avait ben laissé là une grosse heure avant que t'aies le détaché! C'était pas toi qui devait le détaché? Mais non! Hey c'est ta mère! Oh mamamie! C'est mamamie! Tu sais le dimanche, on invitait la parenté à venir chez nous, on s'assoyait à table, on discutait pis tout ça. Pis là on sortait le barbecue, on riait, on chantait, on buvait du thé glacé pis on jouait au dents de gazon là, t'sais! Ouais! C'était le fun hein! Je suis plus capable d'être ici! J'ai plus le goût d'être ici! Le vaisseau est trop petit! Pis quand je pense à la terre, j'ai plus le goût d'être là! J'ai plus le goût d'être ici! Ah 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 ah! Ah ah ah! Regardez ça! Les magnifiques coraux du Pacifique! Ah! Les montagnes du Pérou! Ah! Le camping de Sainte-Madeleine! Je veux plus entendre le mot terre! Ok ok, je vais chanter d'abord! Si tu aimes la planète terre, taper des mains! C'est prêt d'arrêter ça là! Je veux pas entendre ce mot là! Ok ok, on va parler d'autre chose! Vous vous rappelez, Bob, quand vous étiez petit? Hein? Quand vous viviez sur, t'sais là, la belle boule bleue? Oui, je m'en rappelle! Mon enfance, ouais! Pensez-vous qu'on va revoir notre planète, Brad? Vous savez, on a encore un méchant emboute avant d'avoir fini la mission, mon petit Bobby! Parlez-moi plus en bébé! Mais dites-moi, Brad, quand vous dites, un méchant emboute, ça veut dire combien de dodo, ça? Vous voulez la vérité? On risque de ne jamais revenir sur notre belle... C'est une petite pisse-moi, là! Ok! Ah! C'est beau, ça, hein? Au Canada, terre! En plus du terre! Non, 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 non! Ok, j'vais arrêter de chanter, j'vais redevenir plus terre à terre! J'ai du terre! Arrêtez de crier, là, vos cris mentales! J'ai du terre, là! Ok, 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 j'ai tellement de fun, j'pense que j'vais me rouler à terre! J'ai du terre! Ok, j'pense que j'serais mieux de me taire! Merci! Ah! Content de vous revoir, Sergeux! On pensait que vous étiez pas mieux que mort! Je reviens de très, très loin! Je me souviens même d'être sorti de mon corps, pis de m'être retrouvé dans un grand tunnel! Pis qu'est-ce qu'il y a, finalement, au bout de ce tunnel-là? Je m'y suis pas rendu au bout! C'était l'heure de pointe, c'était jamais bien dur! Y'avait des bouts de balayeuse, des restants de toasters, toutes sortes d'affaires! Pouvez-vous me donner les résultats des tests de Bob? Les analyses sont formelles, capitaine! Notre pilote souffre... ...du mal de terre! C'est moi, je dis! C'est bien ce que je craignais! Le mal de terre est une forme de mélancolie aiguë qui envahit parfois les voyageurs de l'espace. J'ai déjà vu ça quand j'étais en stage sur le vaisseau Sirius III en 2024. Un gars voulait tellement revoir la Terre. Il était sorti en combinaison spatiale et il avait commencé à faire du pouce. Comment ça a fini? Mal, mal, mal... Il a pogné un lift, mais le gars l'a débarqué sur Pluton. Il a bien essayé de marcher le reste, mais il a manqué d'air, le pauvretien. Mais c'est le fun! C'est le fun! C'est le fun de savoir ce que Bob a, comme ça on va pouvoir le guérir. Il existe une médication capable de le stabiliser. Entre temps, il y a des précautions de base à prendre pour pas aggraver son cas. Quelles précautions? 1. Ne jamais lui parler de la Terre. Ne même pas prononcer de mots. 2. Ne pas évoquer son enfance. 3. Ne jamais lui laisser entendre que le voyage en l'espace peut durer un temps indéterminé. Et 4. Ne jamais, jamais chanter Si tu aimes la planète Terre, tape des mains. Si tu aimes la... Compris? Ça va te voir, Serge II. Je pense qu'il y a personne ici d'assez sans dessin pour faire ça. Mais non. Mais non. Mais si quelqu'un était assez sans dessin, Serge, ça pourrait être quoi la réaction de Bob? Il pourrait perdre temporairement le contact avec la réalité. Et considérant sa position de pilote, ça pourrait aller jusqu'à... Virez le vaisseau de bord pour retourner sur Terre! Ah oui? Pis ça, c'est un conne! J'ai pas dit de lever les mains en l'air! OK, mais en l'air! Ben, vous êtes malade? On a une mission à remplir, on peut pas retourner sur Terre! Vous avez dit le mot de Terre! Ah! 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 Ça fera du début! Ça fera pas de grosse différence. Bob! Ah! Reculer, j'ai dit. Mon ami! On a grandi ensemble! Bob! Je t'ai vu grossir. Avancez l'effort! Oh non! Brother, c'est une décharge tout nuisante! Ces vêtements sont disparus. C'est vrai que l'année est proportionnelle à la mouche. Lâche-moi, mouche. Laisse-moi traquer le charragne. C'est pas le charragne. Cours en haut. Flavien, demi-tour. Attention. Cet incident va nous avoir mis en retard dans notre mission. Flavien, capture la constellation du Poulamont. On a une planète explorée là-bas. Entre dans, Serge II. Conduisez Bob au centre de santé. Bob. Bob, il est disparu. Capitaine, il court dans le corridor B-8. Bingo. C'est le corridor qui mène au sas. Le sas. Le sas. Je m'en viens, mami. Ton petit Bob s'en vient. Bob, arrêtez tout de suite. Vous avez besoin d'être soigné, d'être psychanalysé. Puis un bon brossage dedans, ça ne nuirait pas non plus. Non, non, non! L'effet du rayon paralysant va durer au moins trois heures. Je vais lui injecter un agent stabilisateur. Bob. Au réveil, il va voir retrouver toute sa tête. C'est pas beaucoup, mais on va le prendre quand même. Donc, il est guéri. Pas de ta fête. Ça va prendre plus que la médication pour soigner sa maladie. Idéalement, il faudrait lui donner une bonne dose de terre. Ah! On rajoute du compost avec un petit peu d'eau? Pfff! C'est ça le même, là. Je veux dire, il faudrait faire vivre à Bob une tranche de sa vie terrienne. Ça agirait comme une sorte de transition émotionnelle. Un genre de cure de déterrisation, là, si vous voulez. À moins que vous ayez une meilleure idée. J'en ai eu une, moi. Oui. Oui, 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 oui. Si on le peinturait argent et qu'on l'installait sur un trottoir, on pourrait faire pas mal d'argent avec. C'était juste une idée comme ça. On va suivre le plan de Serge 2. Exécution. Je me demande de quel arbre, ça vient de la résine de synthèse. Ça, je pense que c'est du bouleau blanc synthétique, ça. Surtout, jouez bien vos rôles. C'est essentiel pour la cure de déterrisation de Bob. OK. Oui, je réveille. Flavien, la musique. Oui, bien, 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 bien. Ah, hey, Bob! Hé, Bob! Oui, 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 oui! Hé, salut, mon Bob! Prendras-tu un petit drink pour remonter le canali? Oui, merci. Joyeux, le décor! Hé, salut, Mateléo! Hé, où ça va? Wouhou! Du bordeaux-volons! 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 Ha! 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 Ah! Une petite cote de fromage. Hé! Un petit filet mignon, mon Bob! Hop, penses-tu être bon pour deux? On va commencer par un grand chef. Hé, mon Bob, il va tout te glace, oui! Puis, mon Serge-Dieu, le Canadien fait-tu les séries cette année? Bien! Dure à dire, hein? Ils ont quand même fini 63e de la Ligue l'année passée. Qu'est-ce que t'en penses, mon Bob, hein? On va dire comme ce gars, il n'aurait pas de facile. Bon point, ça. Bon point. Je suis là, sauve notre ami Bob! Bon point! Oui, 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 oui! Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Ouh! hé, la gang! Je voulais vous dire que… je suis vraiment touché que vous ayez fait tout ça pour moi. Dans le fond, je réalise que c'est vous autres, ma famille. Mon cher T-Bob, mon cher T-Bob, lève ton verre et surtout ne le renverse pas et porte là au fronti bus, au niveau de l'inquiète. Allo T-Bob ! Eglou, iglou, 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 iglou. C'est parti ! C'est parti !